Musique Merci à vous tous d'être venus un jeudi après-midi, surtout au moment de la sieste, je parle pour les vieux, comme moi. Donc, je vais parler de ce cahier du CRAS, c'est un ensemble de textes de chercheurs qui ont travaillé avec moi dans le cadre d'une équipe qui a terminé son projet il y a déjà deux ans. Et la particularité de cette équipe, j'ai eu cinq équipes de recherche ici au CRAS. Donc, dans deux PNR. Et cette équipe que j'avais montée il y a cinq ans était une équipe que j'ai voulue très pluridisciplinaire et assez particulière, parce que c'est la première fois que j'ai travaillé comme ça. J'ai travaillé avec des architectes, avec évidemment des littéraires, des sociologues, et surtout avec des architectes. Et donc, l'idée pour moi, c'était d'arriver à ce qu'on travaille sur les problèmes à la fois matériels et immatériels. Donc, l'équipe que j'avais, et en plus je voulais que ce soit très diversifié, ce ne sont pas les gens uniquement de l'Ouest. Donc, les architectes étaient de Constantin, d'Alger, de Cétive. Et je voulais qu'on puisse avoir une vision un peu plus nationale que locale. Donc, le travail que vous avez ici, en fait, est le résultat de plusieurs... En fait, c'est une sélection de textes qui ont été proposés dans le cadre de nos journées d'études et nos tables rondes, dans le cadre de notre projet de recherche. Par exemple, on a un cahier qui devait se faire sur le théâtre, parce qu'on a fait... Mais bon, il n'a pas pu se faire, il pourra se faire. Je ne sais pas quand, mais on a pas mal de textes. Et puis, il y avait une partie qui était plus spécialisée sur l'analyse matérielle du... Enfin, l'analyse économique du patrimoine. Là, malheureusement, il y avait des textes d'économistes et tout ça, on attendait du juriste, qui ne sont jamais arrivés. Voilà. Donc, voilà le résultat. Alors, je voudrais tout d'abord rendre hommage à une personne qui a contribué dans ce numéro et qui est décédée il y a deux mois. C'est Mansour Ambrous, qui est un des plus grands spécialistes des arts plastiques qui vivait en France et qui était connu pour avoir fait énormément de synthèse sur les arts plastiques. Il a publié pas mal d'ouvrages. C'est l'un des plus grands bibliographes et c'est celui qui a fait la plus grande base de données sur l'activité des arts plastiques en Algérie. Il nous avait fait l'honneur de participer à nos journées d'études. Et puis, il nous avait donné, et d'ailleurs, un des textes qui se trouve ici est un des... C'est vraiment, il a fait, je lui avais demandé de faire une sorte d'état de lieu critique. Parce que vous avez habitué, parfois, les gens vous disent, il y a ceci, il y a cela, il y a cela, il y a cela. Et là, lui, il avait fait un travail vraiment de réflexion. Il a fait un état des lieux sur l'activité des arts plastiques, mais il a eu une vision très critique. Et vraiment, il nous a laissé un texte extrêmement important. On avait le projet avec lui de travailler d'une manière plus systématique. Il devait contribuer à un projet ici au CRAS sur le marché de l'art. On aurait voulu qu'il participe d'une manière... Lui, vraiment, c'était l'un des plus grands spécialistes que nous avons perdus, malheureusement. Donc, je lui rends hommage ici, à ce moment-là, parce que vraiment, c'est quelqu'un qui a été extrêmement actif. Et chaque fois qu'il a participé avec nous à nos discussions, à nos séminaires, il a été d'un apport considérable. Ceci dit, je voudrais dire que les collègues que vous lirez les textes, vous avez des réflexions des architectes qui ont travaillé sur des projets de réhabilitation, que ce soit de Bosque, de Hammel ou de... Je me souviens tout sur Clemson. Et donc, ce sont des architectes qui ont plutôt l'aspect technique, mais qui ont essayé, comme on s'était entendu, pour qu'ils dévoulent. Par contre, la dimension culturelle, là, plutôt qu'uniquement les histoires de Bécon, les histoires de ce qui est un peu technique. Et donc, nous avons des textes extrêmement intéressants sur les approches des réhabilitations de monuments. Donc, c'est des textes de ces architectes. Nous avons, comme je vous ai dit, l'étude de Avalos, qui est à mon sens extrêmement intéressante, extrêmement importante, en espérant peut-être qu'un jour les autorités, les gens qui gèrent le secteur de la culture, puissent lire ce genre de... C'est ça les travaux que nous faisons. J'ai l'impression parfois que nous travaillons d'un côté, que les décisions sont prises comme s'il n'y avait rien eu. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a une production, on a tendance à dire qu'on ne fait pas grand-chose. Je suis le premier à critiquer notre absence d'activité, mais le peu de choses qui sont faites est quand même ignorée. Je pense par exemple au texte de Avalos, qui est vraiment une approche très critique du système, à la fois de la valorisation des arts plastiques, mais aussi celui de la formation. Je crois que si ceux qui sont en charge de ce secteur prenaient le temps de lire ces travaux qui sont à leur disposition, un centre de recherche sert à ça. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de rapports, le nombre d'études qu'il y a eu. Avec Amine, ça fait 20 ans, moi ça fait 20 ans, c'est ma 20e année ici au CRASP. Ça fait 20 ans, on a produit des quantités astronomiques de textes, de réflexions, d'études de terrain, pas que nous, mais les autres aussi, et parfois on se demande si les gens regardent ça. Je ne dis pas que ce qu'on fait va changer la face du monde, mais au moins qu'on prenne le temps. Et je sais que ces documents sont envoyés à toutes les autorités, ils sont dans tous les ministères. Et parfois quand on voit des décisions qui sont prises, on se demande si vraiment, s'ils ont lu telle ou telle étude, s'ils ont pris le temps de... Je pense que c'est ça, la recherche est un indicateur, on n'est pas... Elle peut pas ménorienter, ou du moins elle m'a informé. Elle informe, avant qu'on prenne quelqu'un de décision, on va dire un peu ce que ces chercheurs font, et à eux ensuite, on ne leur demande pas de faire... Ce n'est pas à nous de faire leur politique, ils ont une politique. Mais au moins qu'ils s'appuient sur des choses qu'ils tiennent, et qu'ils ne méprisent pas... qu'ils ne méprisent pas nos travaux. Je vous donne un exemple, je vais le dire pour... Il y a un mois ou trois semaines, il y a eu à Alger une grande rencontre sur les Harada. Donc une grande, on a ramené les soi-disant spécialistes, et en grand... Et en conclusion, notre ministre de l'Intérieur a fait une conclusion, et là, il a dit les choses suivantes, qui est écrite, qui est... Ce n'est pas fake news ou des choses comme ça, il a... Il disait qu'il y a trois causes. La première, c'est Facebook. La deuxième, c'est la vision un peu idyllique que les gens offrent. Et la troisième, c'est les chanteurs de règle. Bon, moi ça me plaît ce genre de remarques. D'abord, vous donnez aux chanteurs de règle un rôle. Il n'est pas malheureux s'ils savaient qu'ils étaient aussi puissants que ça. Bon, ça fait une belle durée qu'ils auraient demandé à créer un parti politique. Mais en même temps, c'était indicateur de quelque chose. Et parce que ça m'a renvoyé à... Je ne sais pas à quel moment le Khadam était communiste, à quelle période. Et il y a eu le même... La même chose sur les Haragas, c'était il y a 10 ans, il y a 15 ans. Et je me souviens, il y a eu quelqu'un qui est venu me voir. Et la même chose, il se posait la question, il disait... Lui, il ne disait pas que c'est la fin des chanteurs de règle. Il disait, comment on n'a pas pu voir ça ? Et moi, j'avais répondu à des gens. J'ai dit, mais... Mais Chef Bilal, il a dit il y a déjà 20 ans. Il a parlé de... Si au moins on écoutait un peu ceux qui ont étudié, que ces gens ont annoncé ça, dans ce qui peut paraître secondaire, quelque chose qui n'a aucun intérêt, dans tous les trucs de voyous, évidemment. Si on avait vraiment fait un peu attention, et on a fait beaucoup d'études, donc je peux au moins prétendre que je suis depuis 30 ans celui qui a écrit un peu sur tous ces phénomènes-là. Si au moins on écoutait un peu, et on écoutait la société, mais on écoutait aussi ceux qui étudient cette société, je pense qu'on peut prendre des mesures, ou du moins on peut en être informé. Donc ça, je prends cet exemple pour dire que... Souvent, les gens, moi, ils me disent depuis des années, ils me disent... Mais ils me disent... Mais ils me disent... Ils me disent... Ils me disent... Bon, c'est pas sérieux. Les grands trucs, c'est de travailler sur l'économétrie, machin, des trucs comme ça. Je dis, ça fait partie de la société, j'ai fait une conférence il y a un mois à Lyon, à l'Opéra de Lyon, sur un peu l'évolution de la vie, à partir de cet aspect social. J'ai eu des... Il y avait des gens de la municipalité de Lyon qui ont assisté, ils sont venus me rappeler, ils me disent, mais est-ce qu'on ne pouvait pas nous faire ça pour que la chanson de l'immigration, pour qu'on comprenne qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qui se passe dans la société française. Vous voyez que les gens qui s'intéressent vraiment à leur société peuvent penser que par des biais comme ceux-ci, on peut savoir prendre le tour d'une société. Le travail sur le patrimoine, ce n'est pas simplement s'occuper de vieux mûrs ou de petites choses comme ça, ou de vieilles histoires de grand-mère, pour que ça nous pensait. Et les gens qui, aujourd'hui, parlent beaucoup de l'identité, de la culture, de nos origines, s'ils prenaient le soin un peu de voir et puis ces travaux que nous avons faits, là vous avez par exemple un reportage qui fait ma famille journaliste, sur le Mouloud au sud, il y a un reportage magnifique. C'est, comme vous lisez ce reportage, vous voyez là-bas avec une courte photo, on voit très bien quels sont les mécanismes qu'il faut d'une société, ses identités, sa vision du monde, sa spiritualité. C'est le réel qu'on fait, mais vu de l'intérieur, pas de l'extérieur, comme si c'était quelque chose qui nous était totalement... Donc je pense qu'il y a un type de recherche. Un, bien sûr, on travaille sur quelque chose qui n'est pas dans le présent au sens matériel, c'est pas la demande de logement ou des problèmes de la vie sociale, mais c'est peut-être à mon sens encore, c'est peut-être notre prétention, c'est quelque chose qui est peut-être le fondement de notre société. Donc une société qui ignore d'où elle vient, quels sont les tenants, les habitudes, et surtout les comprend, parce qu'il ne s'agit pas de faire dans le folklore. Malheureusement, aujourd'hui, on tombe dans un autre doré, c'est celui du folklore. Il faut voir, par exemple, sur ce qui se passe sur le thémézé, par exemple, vous vous apercevez que la profondeur du thémézé, chez certains, parfois, est résumée en la robe cabille, et l'huile d'olive, c'est pas ça. C'est-à-dire, ça peut être un élément, mais c'est pas ça. La profondeur culturelle que nous avons, elle est, mais, on passe notre temps, les deux, avec Annie Bélez, le dire, mais il y a très peu de gens qui s'y préoccupent. Nous, les jeunes chercheurs, moi, je dirige des thèses, je dirige de tout depuis des années, je suis jamais arrivé à convaincre qui que ce soit parmi mes étudiants, mes doctorants, etc., à travailler sur ces domaines-là. Parce que pour vous, ça, c'est du... travailler sur Baudelaire, ou là, travailler sur Flaubert, ou là, sur Mohamed Thib, c'est bien plus... Ou là, maintenant, on ne peut plus travailler sur... C'est plus valorisant. Alors qu'au lieu de travailler sur... pour eux, c'est... qu'est-ce que c'est, c'est des histoires ? Donc, pourtant, ça fait partie un peu de notre monde. Donc, je crois qu'on a aussi un déficit, c'est ce que je veux dire ici, on a un déficit d'intérêts, y compris, malheureusement, les sciences sociales et humaines, chez nous, on a eu tendance aussi à... à techniciser la profession. Alors, on fait des sondages, des enquêtes, Non, mais il y a une sorte de... de priorité, il y a des... parce que c'est à l'heure du jour. Mais on oublie qu'il y a des choses qui ne sont pas peut-être visibles, qui sont plus profondes, et pour lesquelles nous avons besoin de chercheurs. Nous avons besoin, je vous assure, je suis de la génération qui s'en va. Moi, je vais m'arrêter. Et on est un peu perdus parce qu'on ne voit pas de relève réelle. Quantitativement, bien sûr, il y a toujours quelques... quelques individualités. Et quand vous allez au niveau national, c'est... surtout qu'on a une vision nationale. Avec l'ami, on connaît tous les chercheurs sur ce domaine au niveau en Algérie. C'est rien du tout. C'est une poignée. Quand on se rencontre, c'est une rencontre d'anciens combattants. Quand on se voit, c'est toujours lui-même celui qui travaille sur... On se connaît depuis 30 ans, 40 ans. C'est quand même... C'est un peu malheureux de voir aujourd'hui que nous n'avons pas de grandes recherches. Mon ami, un délai, est invité d'ailleurs Saldi, Algérie, sur la Casbah, parce qu'il a évidemment publié sur la Casbah, il a publié les choses sur la Casbah, il a des chansons, il a travaillé dans lui, dans son domaine, il est encore bien plus prolifique, il a produit énormément et c'est quand même inquiétant que la Casbah ne l'ait pas dit toute la Casbah. Il est lui des références alors que vous avez des tas de gens qui se sont soi-disant intéressés à la Casbah du corps du culturel et tout, et tout le monde reconnaît que finalement c'est le travail qu'il a fait déjà il y a 15 ans. depuis 2003 qui est encore la référence depuis 15 ans. Et alors tout le monde parle de la Casbah, tout le monde en fait des éloges et maintenant la Casbah et les Rasmettines etc. mais dans la réalité concrètement ou bien vous avez des gens qui écrivent un peu n'importe quoi ceux qui pleurent ni sur le Casbah et tout mais concrètement les travaux, les recherches travailler sur les archives, travailler sur les témoignages il y en a très tôt et donc ça montre quand même qu'on a un grand déficit. Le pire encore c'est l'Est. Vous avez l'une des cultures les plus riches que nous avons c'est la culture chêne, la culture poires mais vous savez que vous avez quatre chats qui travaillent sur cette culture. Elle est en train de partir elle a une profondeur historique elle a une richesse comme ça quand j'ai vu à Khachna ou à Batna je passe mon temps à dire à Nicolas vous avez des trésors ici à côté de vous comment pouvez-vous ignorer tout ça ? Et si ça s'en va ça vous pouvez dire l'Algérie est amputée de sa identité avec les histoires c'est ça l'identité c'est pas c'est pas les trucs qu'on prend que là comme ça quand on sait plus comment fonctionne un mariage par exemple dans les Orestes dans la région de Khachna quand on sait plus et du coup on est pour on se réfère à qui ? On se réfère aux militaires coloniaux on se réfère aux archives coloniaux quand on veut connaître notre histoire maintenant il faut qu'on aille chercher ce qu'ils ont dit de nous parce que eux ils ont fait ce travail bon pour pas pour nous parce qu'ils nous aimaient pour mieux nous connaître pour mieux nous taper dessus mais ils nous ont ils nous ont laissé ce et c'est quand même dramatique qu'aujourd'hui les jeunes chercheurs n'aillent pas faire le travail de terrain à collecter tout ça que ce soit le matériel ou l'immatériel vous savez que nous avons en grande tout ce qui est par exemple tout ce qui est la production matérielle berbère pour les gens les berbères n'ont rien compris si bon d'abord ça a été en grande partie ça a été détruit par la France mais il y a encore des traces des traces de production matérielle où les seules descriptions que nous avons sont des descriptions coloniales alors que c'est devant les gens c'est là c'est encore là et vous avez des endroits je vous ai la dernière fois que vous vous trouvez d'ailleurs de Khanchulat il y a des endroits entiers qui sont des terrains où vous trouvez des rètes de production matérielle de cuisines qui datent depuis 3000 ans et il n'y a pas de travail là-dessus et vous allez vous allez voir à la télévision les gens ils mettent ils mettent des beaux costumes ils font du mais le Torah c'est le terme il faut aller voir ce qui se passe il faut collecter il faut ramener tout ça il faut le faire connaître il faut et il faut surtout et une autre chose que je voudrais dénoncer ici et puis il faut arrêter la folklorisation les gens racontent n'importe quoi les gens racontent n'importe quoi moi j'ai voyé à la dernière fois un truc à la télé heureusement je n'ai pas pas beaucoup la télé nationale comme l'Algérie parce que nous avons envoyé des reportages où les gens disent des choses fausses fausses totalement fausses certains veulent des pervers ils veulent leur faire dire des choses qui ne font pas partie de leur culture même s'ils parlent en arabe même s'ils parlent en arabe même s'ils parlent en arabe et on veut leur donner une profondeur qui n'est pas la leur et savoir vous voyez bien un peu comment se fait se font aussi les manipulations comment se prendre et surtout comment on est en train de laisser pour les générations à venir ils vont être obligés d'aller d'aller ailleurs pour voir l'histoire de leur pays et une histoire qui soit juste qui soit documentée pas fantasmée parce qu'elle a une histoire fantasmée ça en a aussi et le rôle des chercheurs c'est pour ça que cette collection on aurait voulu faire une collection de textes pour mettre des matériaux quand on avait le projet de Torax c'est de publier vraiment des matériaux pour que les chercheurs puissent trouver des choses qui puissent leur permettre en même temps de travailler avec des instruments modernes aujourd'hui on parle maintenant des humanités numériques là j'étais on avait une formation à Clamsen sur ça et maintenant aujourd'hui les gens travaillent sur les numérisations sur les patrimoines les américains en particulier sont extrêmement intéressés pour numériser tout ce qui est patrimoine immatériel pas que le matériel c'est à dire enregistrer des sons prendre des images de choses etc évidemment avec toujours la perspective d'être plus informé que les pays ce qui veut vous allez être obligé un de ces jours d'écrire à une boîte américaine pour qu'elle vous envoie une photo de mariage dans la région de Clamsen qui date de 1860 parce que eux ils les ont et ça je le sais parce qu'ils ont ils ont un patrimoine par exemple de photos il y a surtout certains universitaires américains elles ont un fond alors elles ont un fond discographique de son elles ont un fond photographique de verif et pour lesquels vous devez payer pour pouvoir accéder à ce fonds et ça fait ça fait 30 ans qu'ils collectent nous on a un petit portail du ministère de la culture le portail bon on va dire c'est mieux que rien il y a des manuscrits il y a quelques quelques chansons il y a quelques mais c'est pas suffisant pour qu'un pays puisse dire qu'il a sa culture qu'il détient en tout cas qu'il a ramassé alors bien sûr c'est toujours en projet on dit oui on va faire patrimoine matériel on va le restaurer bon il y a des petites actions ça ne va pas dire qu'il n'y a rien on essaie de mener des collectes sur les manuscrits il y a eu pas mal de programmes pour maintenir pour essayer de sauverder des manuscrits pour faire le traitement parce que le problème des manuscrits c'est pas de les c'est de les traiter c'est de les numériser aujourd'hui vous savez que la Mauritanie est en avant sur l'Algérie sur la numérisation des manuscrits la Mauritanie mais la Mauritanie elle est rentrée avec l'Union Européenne elle n'a pas fait elle de complexe et elle a demandé à être aidée elle n'a pas dit moi je le sais elle a eu beaucoup d'argent on a rendu des spécialistes ils ont numérisé et aujourd'hui une bonne partie des manuscrits en Mauritanie sont aujourd'hui non seulement numérisés maintenant il y a maintenant des traitements de textes de manuscrits ils ont travaillé avec des équipes de recherche sur la traduction pour essayer de faire des traductions des textes donc avec des outils informatiques parce qu'il y a certaines sur les variantes où il y a des parties de parler notamment par les zénètes etc dans des manuscrits pour qu'ils puissent être compris et traduits ça c'est du travail il y a une volonté politique on a mis de l'argent on a mis des chercheurs et on a surtout valorisé or aujourd'hui il n'y a pas de valorisation même heureusement au CRAS il faut reconnaître il faut dire au moins les choses c'est le seul centre avec le CNRPH c'est le seul centre qui a donné depuis 20 par mois de l'année qui a donné une part importante on a eu même droit à un site on avait même créé un site grâce à l'argent des PNR ici au CRAS qui a été financé pendant plusieurs années bon malheureusement maintenant il n'y a plus d'argent le site est parti mais c'est le seul centre ce qui n'est pas normal il faudrait que partout en Algérie on nous ayant des centres des équipes des gens qui font le travail de collecte qui aillent ramasser qui aillent numériser et il faut mettre de l'argent ça ne peut pas se faire gratuitement ça ne peut pas se faire il y en a marre de cette histoire de croire que ceux qui travaillent sur les mariés ou qui travaillent sur ça ils peuvent travailler comme ça et que ceux qui travaillent sur l'économie financière eux il faut les payer c'est du travail et si on veut que les jeunes chercheurs viennent travailler s'intéresser à leur culture mais dans des conditions qui soient scientifiques parce que vous avez aussi j'ouvre une parenthèse mais maintenant vous avez aussi des associations qui font n'importe quoi parce que le patrimoine est devenu aussi un enjeu on va dire de business je ne veux pas être méchant mais en tout cas un enjeu de partage heureusement que nous on a quand même quelques associations qui ont fait un travail assez conséquent que ce soit matériel ou immatériel mais vous avez plein d'associations en Algérie qui mettent le truc à patrimoine mais qui en réalité viennent faire un peu du folklore chaque fois qu'il y a Mouna Seba ou Mouna ils viennent faire et puis qu'ils ramassent n'importe quoi les photos ils collent n'importe quoi quelques gales ambassas c'est ça le patrimoine non c'est pas comme ça donc là aussi il y a aussi une manière un peu je veux dire même de la part de ceux qui ont la bonne volonté de faire un peu n'importe quoi or le patrimoine a autant de respect de faire pour le patrimoine que quand on travaille pour des trucs de médecine quand on veut faire une opération on prend toutes les précautions la même chose quand on veut aller travailler sur un un monument il faut prendre les mêmes précautions quand on veut travailler sur la collecte d'une pratique d'une tradition on doit prendre les mêmes précautions scientifiques chez Galeray j'enregistre comme ça Galeray ça c'est du sacré voilà je vous donne un peu comme ça en vrac je profite à chaque fois que j'ai l'occasion pour pleurer un peu sur le sort du patrimoine mais voilà donc cette publication est intéressante elle donne quand même quelques indicateurs évidemment c'est toujours chez moi quand je l'ai vu après j'ai dit c'était moi je vous ai voulu plus que ça pourquoi on crée d'autres aspects bon c'est déjà une première là toute autre chose voilà on crée d'autres on crée d'autres